C'est un exercice effectivement difficile, mais voilà, on l'a passé avec mon frère, j'espère, avec le plus de précision possible dans nos récits respectifs. Voilà, on a, comme on dit, repris notre place dans ce procès, puisqu'on était absents, on l'avait constaté pendant un certain temps. On y est depuis ce matin. Encore une fois, cette épreuve, c'est quand même une épreuve de passer à la barre. Maman avait expliqué qu'effectivement, c'est un exercice compliqué, ça l'a été. Je pense qu'on l'a passé, on ne va pas dire avec brio, mais on s'en est sorti. C'était en soi la première confrontation de M. Pellicot avec ses fils, David et Florian. Caroline était déjà venue déposer. Ils étaient pleins de colère, mais je pense que c'est parfaitement légitime, on s'y attendait. Bien sûr, M. Pellicot est en pleurs, M. Pellicot est en larmes, il est en détresse, parce que comment nous pourrions expliquer à ses enfants autre chose ? C'est-à-dire que nous n'avons pas des moyens objectifs de venir dire à ses enfants que Dominique Pellicot n'a pas commis les faits, qu'il l'estime responsable. Donc, partons de là, c'est la parole de Dominique Pellicot qui veut apaiser la souffrance de ses enfants, parce qu'encore une fois, vous avez affaire à un Dominique Pellicot qui a toujours reconnu ce qui s'était passé à l'encontre de son épouse. Et il vient dire, mais je n'ai jamais touché mes petits-enfants, je n'ai jamais touché ma fille, et je ne peux pas, au-delà de mes mots, je ne peux pas dire autre chose, et je ne peux pas prouver autre chose que ma parole. C'est les dames qui sont là-bas. C'est une fleur, parmi les fleurs. Une vieille fleur. Merci. 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 Merci.